salut salut ben on est le 6 juin et comme ça fait un bout de temps que j'ai pas publié il est temps de faire un journal de bord grosso modo on va voir ce que j'ai fait au mois de mai mois de mai traditionnellement c'est jardin à fond plantation etc mais bon moi ça n'a pas tout à fait été mon cas donc j'ai tardé parce qu'il y avait pas mal de vent ces derniers temps donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dans le micro on va voir ce que ça donne on va commencer par le jardin donc le jardin je confirme les poireaux qui arrête pas de monter ça le fait pas trop donc il y aura moins de travaux que prévu et ça c'est pas bien grave les petites serres que j'avais récupéré à 5 euros les petits tunnels en grillage avec une bâche dessus comme cela une fois le grillage enlevé c'est parfait pour les fraises les oiseaux rentrent pas donc ça permet cette année de récolter les fraises il n'y a pas de souci concernant les héliacées le poireau a chopé la rouille a commencé à monter en fleurs tout de suite donc j'ai coupé les fleurs coupé les feuilles qui est plus touché mais comme les tiges après ça durcit c'est pas top mais bon c'est pas ça reste ça reste mangeable concernant les autres donc là il ya aïe oignon échalote à ici aussi pareil enlever quelques feuilles qui étaient touchées par la rouille bien bien paillé et pour l'instant ça suit son cours de chemin là j'ai fini la petite plate bande il me restait quelques gousses d'ail et et d'oignons que j'ai planté tard là au mois de mai et là après c'est de l'ail bah pareil j'ai enlevé les feuilles elle va mieux la pépinière se porte tout bien là j'ai arrêté de creuser là aussi parce que pas le temps de l'autre côté là c'est une première bande de foin pour les patates il faut que je finisse de dégager ici pour faire tout un carré de pommes de terre et l'autre occupation du mois de mai ça a été les foins donc voilà la tête du petit tas de foins donc le tas de foins je les fais comment ces deux bandes du jardin que je veux pas cultiver cette année donc j'ai du broyat sur le broyat j'ai des tôles palettes et foins par dessus c'est pas complètement fini au niveau du broyat mais il me reste une bande là une tôle à mettre encore là et les palettes adéquates ces deux bandes là ça sera un broyat aussi mais celui là je vais essayer de l'incorporer un peu parlant de l'incorporation j'ai monté la structure d'une première serre là donc sur cette moitié là ce que j'ai fait c'est que j'ai épendu mon broyat de ronces et passé le motoculteur après pour essayer de l'enfuir bah pas pas très convaincant dont de l'autre côté j'ai passé le motoculteur du moins quand j'ai le motoculteur c'est juste un petit cultivateur comme ça l'avait des griffes de ce côté là et je mets le broyat par dessus donc ça faut que je finisse vite parce que je vais faire à minima des pommes de terre dedans donc faudrait que je les mette cette semaine parce que là jusqu'à fin mai ça va jeter dans les temps mais là à mi juin ça commence ça va commencer à faire tard là la remorque est là parce qu'il faut que je découpe ma ferraille là pour la charger dans la remorque là pour faire un tour chez le le ferrailleur ça c'est le reste du tas de foin de l'année dernière avec les bâches j'en ai mis là pour le faire sécher et on y fait juste toutes les cultures que je vais arracher cette année donc aïe etc j'ai paillé avec ce foin là il n'y a que les pommes de terre où je suis en foin raisonnable bon comme il peut pas beaucoup besoin d'eau donc ça je remplis mon abreuvoir à vaches là ma buvette peut-être 600 litres là régulièrement avec le puits j'y rajoute un peu d'azote humain on va dire ça comme ça l'avantage c'est comme j'ai un surpresseur qui fait presque 500 litres derrière la pompe du puits je remplis complètement je gonfle le surpresseur et après au fur et à mesure que je mets des arrosoirs c'est le surpresseur qui se vide qui récupère qui récupère le niveau donc ça fait que je déclenche la pompe du puits grosso modo un peu plus d'une fois par semaine parallèlement à ça quand il fait trop chaud j'en profite pour trier quelques cailloux donc là vous avez ce que je récupère donc vous avez les tout petits graviers du petit caillou du moyen et du plus gros ici et ça ça me permet de rectifier mon sol le but là là vous avez la règle sur cette ligne là et encore 5 mètres à faire plus loin c'est de faire une horizontale parce que trois mètres à gauche j'ai un autre fil là qui sera la limite de l'entrée et donc ben ça me permettra de gérer ma pente de faire ma tranchée avec la bonne pente là et de gérer la pente pour gérer toute cette zone là en sachant que ça je le ferai certainement à la mini pelle mais là je le fais à la main tranquillement ça ça détend la cuve est en place la cuve de 2000 litres que j'avais acheté donc bien rincer ça va je sors pas trop de j'ai pas trop de reste de gasoil dedans l'avantage de cette cuve là c'est que pour remplir l'arrosoir bon j'ai pas pu mettre de tuyaux parce que c'est un diamètre 40 que j'ai en robinet donc j'ai laissé le robinet ça me va très bien je fais ça l'arrosoir c'est que j'ai un gros débit donc en 15 secondes j'ai rempli un arrosoir de 12 litres les arrosoirs que je remplis ça me sert pour ma haie qui est ici là donc la haie jardinée donc pour rappel j'avais fait ça je sais plus au mois d'avril je crois donc il ya quelques boulots mais c'est principalement du du hêtre et du charme donc comme j'avais dégagé la bande j'en ai profité pour en semencer donc j'ai branché le long du grillage là au milieu j'ai mis des petits pois qui sont pas tous sortis parce que c'était un peu tôt pour les mettre et de chaque côté j'ai mis une bande de de fèves problème c'est que ça c'est complètement enherbé donc là je désherbe je repaille et avant de repailler j'ai ressemé des petits pois parce qu'il ya des endroits où on comme ici par exemple on s'aperçoit que j'avais des gros trous dans les petits pois donc là comme j'ai la structure ça le fait les fèves il ya des manques aussi mais je les laisse donc tout ça c'est désherber là faut que je remette en terre et là voilà comment c'était rendu on le voit bien ici donc il me reste à continuer là les plans sont toujours là petit pro petit problème c'est que je m'en doutais que j'allais en perdre mais je pensais pas à ce point là c'est qu'autant le charme n'y a pas de souci autant le être déjà j'en ai perdu là vous en avez un qui est complètement sec qui est complètement sec qui repartira pas donc j'en profite pour les changer aussi une fois que j'ai désherber et même dans ceux qui étaient engodés j'en ai perdu j'ai dû en perdre oui une bonne quinzaine en tout donc il va me manquer des êtres pour faire la fin concernant la gestion des fougères de la pousse ben on continue à passer là c'est une grande zone dégagée donc très facile à construire aux tracteurs tondeuse et là il va falloir quand même avant que les fruits soient formés donc que j'ai des graines je dégage cette zone là en ronce pourquoi parce que dans cette zone là j'ai mes ennemis les fougères aigle et en plus là cette zone là je veux couper parce que je veux refaire pour rappel aussi donc une première haie ici le long de la route décalée avec ça sera un talus arboré la route un arboré plus de l'hortensia des choses comme ça plus un talus fleuri une première est qui sera chêne charme feuillu et une deuxième est ici qui sera une haie parallèle jusqu'au cabanon à peu près qui sera du une haie nourricière donc plus à base de fruitiers de fruits à coq donc châtaigniers du moins châtaigniers noisetiers châtaigniers etc cerisiers donc on va faire tout ça le kiwi se porte toujours bien et là maintenant on va voir bas le broyat où est ce que je l'ai récupéré tous les matins j'ai à peu près à une heure et demie de broyage de ronces donc je vais vous amener pour vous dire où c'est en passant juste un petit mot pour l'implantation des serres donc c'est des serres tunnels de 4 mètres de large avec des pieds droits donc j'en ai une première qui est ici un de 6 mètres je vais avoir une deuxième de 6 mètres qui va être ici là la barre c'est le seuil on l'a on la voit bien donc sur celle là comme c'est une zone où j'avais des ronces je vais pas être obligé de repailler autre chose je vais directement retravailler replanter directement dedans donc celle là je vais la couvert tout de suite c'est celle où je vais mettre mes tomates et mes concombres principalement donc ça laisse quand même le passage au véhicule pour l'instant ici et j'avais prévu aussi donc ça ça devait être le milieu pour être dans l'axe du hangar un abri tunnel toujours en quatre mètres de large de 12 mètres ici mais en définitive je me dis ça serait peut-être ça vaudrait peut-être le coup de le redresser de manière à laisser une bande de passage de trois mètres ici vis-à-vis du hangar là j'ai déjà une bande de quatre mètres entre le bout de la serre et le bord du jardin en circulation le problème c'est que là bas j'ai un vrai fouillis donc faut que je m'assure que je puisse rentrer dedans venant du hangar donc c'est pour ça que après avoir dégagé les grumes etc pour faire le coin là les grumes de sapin je me suis attaqué à cette zone là donc là la maison est derrière le sapin là vous distinguerait peut-être le toit et là j'ai quoi donc j'ai du bois mort parce que ici il y avait un gros sureau qui était pressé qui était dans une cuve dans une presse basse densité une presse à balles rondes là j'avais mes blocs de granit que j'avais dégagé en premier et surtout j'ai quoi j'ai une grande bâche au sol là et j'ai pas encore regardé ce que j'avais dessous donc la bâche fait huit mètres de large ouais et grosso modo elle va jusque jusqu'au noisetier là bas donc ça fait une trentaine de mètres mais j'ai pas que ça forcément j'ai les pneus qui j'ai des vieux pneus j'ai des ficelles donc ça c'est bien si vous passez la tondeuse ou un outil qui tourne dedans j'avais un tuyau qui a alimenté l'ancienne l'ancienne buvette j'ai des morceaux de parpaing dans le sol et j'ai aussi le traditionnelle la traditionnelle clôture électrique avec les piquets et le fil plus de deux ou trois autres donc là on voit bien les les piquets les morceaux de bâche les pneus là en plus j'ai des souches ici là donc autant dire que pour dégager une zone comme ça le seul moyen c'est de faire comme je fais c'est à dire d'y aller tirer les ronces à la main je les broie dans la foulée parce que ça tombe bien avec le broyeur j'ai besoin de broyeur pour la pour la serre et pour le la haie jardinée donc là je fais un passage parce que le but à terme ça sera peut-être de faire de condamner l'entrée dans la prairie que j'ai ici là au niveau de la serre et de faire un passage qui passe entre les deux sous rôles et qui rejoignent le coin du hangar qui est dans la direction de mon bras même si là vous le voyez pas si on le distingue un peu ici le vieux tracteur est là donc là je fais ça le problème c'est qu'il fait chaud et comme pour couvrir les ronces faut se couvrir je peux faire ça que le matin donc avant 10 heures on va dire ça comme ça donc je fais une heure et demie de broyage tous les matins et j'en sors donc je fais trois bacs donc j'en sors grosso modo entre 200 et 300 litres donc si on va de l'autre côté on voit mieux le bazar qui a dans le coin là c'est des souches que j'avais sorti j'en ai d'autres donc là je vais finir de percer couper toutes ces branches là et voir ce que ça donne pour disposer l'abri tunnel sachant que quand cette zone là sera dégagée j'en profiterai peut-être pour faire tomber le sapin parce que s'il tombe on tombera pas sur la maison parce qu'il penche par là mais on sait jamais faut de la place pour le faire pour le faire tomber et je vais en profiter que j'ai de la place de ce côté là l'autre raison pour la besoin pour lequel je devais dégager toute cette zone là là c'est que derrière la cuve derrière le hangar j'ai mon forage et comme le puits remonte encore des signes de fatigue cette année donc pour l'instant a priori la pompe phs mais encore c'est à vérifier il faut que je réalimente c'est une pompe en 380 mais si jamais il ya des problèmes sur la pompe il va falloir sortir la pompe donc aller au bout du tuyau et le problème c'est que d'après l'ancienne propriété d'après la vendeuse le forage fait 49 mètres donc il faut c'est pour ça qu'il me fallait tout il faut toute cette place de libre là pour pouvoir sortir le sortir le tuyau facile donc voilà donc au programme la fin du mois du mois du glace de cette semaine et de la semaine prochaine il ya quoi il ya à finir le point finir l'implantation des serfs finir les plantations et parallèlement à ça commencer à se remettre sur la maison préparer le retour du retour du maçon donc il ya de quoi s'occuper il n'y a pas de problème et donc je vous vous dis prochainement et kenavo